Un public c'est compliqué, ça doit à la fois être surpris et rester dans une zone de confort. Je pense que cette définition de l'attente du public se vérifie de jour en jour. Depuis que Suicide Squad Kill the Justice League a montré son gameplay, le public le perçoit comme une trahison de l'Arkhamverse, suscitant beaucoup de négativité. Dans cette vidéo, nous allons donc analyser les principaux éléments de cette négativité, étant moi-même un grand fan du studio Rocksteady et surtout de la série Arkham. Par contre le film, j'ai pas vu. Non, j'ai peur d'être déçu, je... Non, j'ai pas vu le film. Mais si vous, vous allez pas voir le film, qu'est-ce que je vais devenir ? Je pensais que dans les gens qui avaient fait marcher ce film, et que je le remercie d'ailleurs de leur soutien et de leur fidélité, je pensais qu'il serait dedans lui quand même. Il a le profil quand même. Non, 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 non. Je pense qu'il avait le trac de la nouveauté. Alors, ce n'est pas nouveau, le changement est quelque chose qui fait peur, avec tout le lot d'inconnus qu'il implique. Mais honnêtement, le fait d'avoir totalement changé de personnage, et surtout de système de combat, ce n'est pas une mauvaise chose. On s'attendait tous à ce que Rocksteady garde la même recette qu'ils avaient utilisée jusqu'à présent, et pourtant, même s'ils ont une recette qui fonctionne, ils ont préféré prendre des risques et changer de direction. Et ce n'est peut-être pas plus mal. Prenez Call of Duty par exemple. Est-ce que vous aimeriez avoir d'année en année le même jeu, qui en plus avec le dernier est clairement un retour en arrière, plus qu'avec lui, on est en 2009, et avec Black Ops 2 remasterisé en 2025, on reviendra en 2012 ? Vous comprenez que finalement, Call of Duty avance dans le temps, avec un rêve et une vision du passé. D'ailleurs, la communauté ne sera jamais satisfaite. Depuis des années, elle demande un retour aux sources. Avec Modern Warfare 3, ils reviennent aux sources, et donnent littéralement aux joueurs le jeu qu'ils voulaient, sauf que, ah ben non, y'a rien de nouveau. Avec une société qui s'uniformise de plus en plus, avec les mêmes vidéos, les mêmes films, les mêmes musiques, tout devient uniforme et limpide, avec les mêmes idées et les mêmes morales totalement bateau. On se retrouve donc dans une société déshumanisée, où l'on fait, on crée, on regarde sans excitation ni intérêt, mais on essaie quand même, tant bien que mal, en tant que spectateur ou joueur, de retrouver les mêmes sensations que nous avions eues dans le passé. Sauf que, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la vraie sensation était celle de la découverte. C'est exactement pour cela que l'attachement à notre âme d'enfant est aujourd'hui de plus en plus mis en valeur qu'autre chose, parce que cela nous rappelle ce moment de découverte. Mais rappeler, ce n'est pas revivre. Par exemple, avec ma chaîne Nostalgia, je revis des moments déjà vécus. Alan Moore disait déjà en 2016, je peux comprendre le désir de s'accrocher à son enfance. Mais en fin de compte, vous ne pouvez pas le faire. Il n'y a rien de mal à avoir des pensées agréables à propos de celui-ci ou de cela. Mais vous n'avez pas à les porter avec vous toute votre vie comme une sorte d'armure magique. Ces jours de votre enfance sont parfaitement bien là où ils sont. Ils sont simplement un peu plus en arrière, le long du chemin. Donc, de ce paradoxe entre nouveauté et retour en arrière, de là émane ce que j'appelle l'impasse de l'attente et de la création. Les développeurs veulent prendre des risques. Mais par peur de décevoir les fans, ils décident donc de minimiser les nouveautés et de garder leurs propres recettes pour assurer un minimum de vente. Cela implique une impasse créative des deux côtés, du côté des développeurs, mais aussi du côté des joueurs. Plus on fait de jeux qui se ressemblent, plus les joueurs prennent goût à un genre de jeu, à un certain standard, et plus ils vont être habitués à jouer au même jeu, encore et encore et encore. L'illusion de nouveauté, ça devient tendaxe. Sauf que l'industrie, elle doit produire. Elle doit produire du même, encore et encore et encore. Et ce n'est pas quelque chose que l'on blâme forcément du côté des développeurs, car il y a tout un aspect financier à prendre en compte. Mais du coup, la créativité va en prendre un coup. Moi-même, j'utilise des musiques connues du grand public dans mes best-of, pour que même si les clips sont nouveaux et différents, le public comprend quelle émotion je décide de transmettre. Sauf qu'il fallait bien qu'un studio fasse un bond en avant, pour comprendre que l'impasse, c'est absolument qu'une illusion. Honnêtement, je préfère mille fois qu'après la magnifique fin de Batman Arkham Knight, le studio, au top de sa forme, décide d'étendre l'univers, plutôt que de se cantonner à la même histoire. De plus, on parle ici de l'univers des comics, un univers riche et varié, qui permet une création beaucoup plus grande. Alors, au vu de certains commentaires qui demandent qu'ils fassent la suite de Arkham Origins, qui pour rappel est officiellement le prologue de la série Arkham, je me dis que nous ne sommes pas prêts de dépasser cette impasse. Les développeurs savaient très bien qu'ils prenaient un risque en faisant Suicide Squad. On passe littéralement du côté des méchants, là où tout le monde attendait un jeu Superman, qui d'ailleurs a été démenti, comme quoi un jeu Superman n'a jamais été une idée, et qu'il n'avait donc jamais travaillé dessus. Un grand non et un grand stop, qui aujourd'hui laissent les fans perplexes, et continuent de faire croire que c'est simplement une commande de Warner Bros, renforcée par l'idée que James Gunn veut créer un seul et unique univers, comprenant comics, jeux vidéo et films. Et que Suicide Squad d'ailleurs a été annoncé sur Origins à la fin, sauf que Origins a été fait par Warner Bros Montréal et non Rocksteady. Bizarre, bizarre. Bref, tout cela pour dire que prendre le contre-pied n'est pas une mauvaise chose, ils ont déjà révolutionné les jeux solo de type action-aventure, et veulent continuer à le révolutionner avec un autre type de gameplay. Mais cela revient forcément avec son lot de craintes. Sunset Overdrive est un jeu vidéo d'action-aventure sorti le 28 octobre 2004. Ah non, pardon, j'ai mal lu. Je veux dire, Suicide Squad Kill the Justice League va sortir le 2 février 2024, en reprenant le style d'un jeu que j'aime bien, Sunset Overdrive. Sauf que pour rappel, Insomnia Games, celui qui a fait du coup Sunset Overdrive, ils ont fait un bénéfice de 567 dollars sur le jeu. Ouais, ça présage rien de bon. De plus, le jeu va être exclusivement en ligne, ce qui signifie que se connecter à des serveurs, et que si les serveurs ferment, eh bien, il n'y a plus de jeu. Autant dire, payer 80 balles pour un jeu auquel on ne pourra plus jouer après un certain temps, ouais, ça présage rien de bon. Alors oui, ils ont annoncé plus tard que l'on pourra jouer hors ligne, au vu des critiques j'imagine, mais à la base, il fallait forcément une connexion internet, et d'ailleurs, le jeu a été conçu pour jouer avec des amis, et donc avec internet. Les Insiders se basent sur la personnalisation des armes et des voitures volantes, tout en disant que le gameplay est différent, alors que bon, une arme, ça reste une arme, et une voiture, ça reste une voiture. On a du mal à comprendre la vraie variété qu'il y a dans le gameplay, là où la série Arkham avait différents styles, discrets, bourrins, avec différents gadgets, rien que dans Arkham City, vous aviez 11 gadgets, et dans Arkham Knight, vous en aviez 12, tous avec des fonctionnalités bien différentes. Alors, savoir si on prend une mitraillette qui tire de plus en plus vite, ou alors une mitraillette qui tire moins vite, mais plus efficace, bon, en vérité, on n'est pas dans Call of Duty, et c'est pas fini. Il y a aussi le fléau du Battle Pass. Alors, autant j'ai kiffé jouer à Fortnite, mais autant je le ai, pour avoir incorporé ce système dans l'industrie du jeu vidéo, les Arkham précédents avaient parfois des mises à jour gratuites, et même encore aujourd'hui, mais là, on nous offre un Battle Pass pour un jeu solo slash co-op, pour seulement des cosmétiques. Comme je l'ai dit du côté des développeurs, il y a tout un aspect financier à prendre en compte, avec un risque tel que le changement d'histoire, de personnages et de gameplay. Du coup, les microtransactions sont de mise pour essayer de combler le déficit que pourrait causer ce risque. D'ailleurs, les insiders crient, je vous jure, mon jeu est cool, vous allez vous éclater, venez jouer, on l'a même fait décès à des gens, et franchement, ils aiment bien. Mais dans cette idée de faire plaisir aux fans, et de montrer que le jeu a été fait avec amour pour les licences, ils ont fait quelque chose qui, pour moi, est extrêmement bizarre et surtout dangereux. Ils ont décidé de leak l'histoire et les personnages. Lorsque tu te dois de jouer la carte du spoil, ouais, ça présage rien de bon. Surtout en expliquant explicitement qu'il y a une continuité entre Arkham Knight et Suicide Squad Kill the Justice League, et en assurant que le joueur ne sera pas perdu, puisqu'il retrouvera des personnages déjà connus, avec spécialement, vous le savez tous, le retour du vrai et du seul Batman, le même Batman qui aujourd'hui, lorsqu'on me demande lequel est ton favori, je réponds Kevin Conroy. La réponse à l'impasse, finalement. Et je ne vais pas parler de la couleur de peau de Deadshot, parce qu'en vrai, ça ne m'a jamais intéressé la couleur de peau ou l'orientation sexuelle d'un personnage. Je mets toujours l'accent sur l'histoire et les éléments qui s'y rattachent. L'histoire, pour moi, se doit d'être respectée. J'ai déjà énuméré la rumeur d'un jeu Superman et le fait que James Gunn veut faire un univers, films, séries et comics en un seul, ce qui, pour sûr, crée des conflits, mais ça ne s'arrête pas là. En 2021, Rocksteady a demandé de l'aide à Unbroken Studios pour le développement du jeu, et il y a eu des nombreux reports de dates pour le lancement officiel, mais surtout, le départ de Sefton Hill fin 2022. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Sefton Hill, c'est l'image de Rocksteady. C'est le cofondateur et directeur de la création du studio. C'est même lui qui a décidé de présenter le jeu en août 2020 au DC Fandom. D'ailleurs, on voit qu'il est mal en point, mais en tout cas, c'est lui qui mettait tout le monde sur les mêmes rails et qui gardait l'esprit DC dans ses jeux. On n'est pas bête et on comprend tous qu'il y a sûrement eu des désaccords et des problèmes au sein de l'équipe Rocksteady, et surtout, avec Warner Bros. C'est ce qui, pour moi, expliquerait tout le côté microtransaction, et du coup, ce qui explique le fait que Sefton Hill a déjà créé son propre studio. Y a-t-il encore de l'espoir ? Le jeu est en développement depuis un certain temps déjà. Le jeu restera dans l'esprit de direction de Sefton Hill. En deux ans, le jeu n'a pas pu changer du tout au tout. Ayant été choisi pour l'essayer sur l'alpha, je peux vous dire que l'esprit DC Comics est bien retranscrit. L'histoire et les personnages sont respectés. Honnêtement, on sent que le jeu a été fait par des fans. C'est pour ça que je garde espoir, malgré les leaks, qu'ils donneront une magnifique fin pour le Batman de Kevin Conroy. Le gameplay ne plaira certes pas à tout le monde, surtout pour sa répétitivité, mais force est de constater que devant un jeu complètement différent, je n'ai pas réussi à m'ennuyer une seule fois. Pour vous dire, j'ai joué une vingtaine d'heures, je suis allé jusqu'au niveau maximum, j'ai ramassé la majorité des trophées d'un homme mystérieux, et puis j'ai testé les limites du jeu en combat, en restant coincé dans les décors... que... ouais bon, ça m'est arrivé une seule fois, mais je tenais quand même à le préciser. Donc pour résumer, le jeu a une bonne base en termes d'histoire et de personnages, dont je pense que c'est la partie Sefton Hill, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont décidé de mettre l'accent sur ces aspects dans les Insiders. Alors, en conclusion, que vous le vouliez ou non, Suicide Squad Kill the Justice League ne tue pas l'Arkhamverse, il l'étend, dans une direction différente et inattendue. Et les médias et les joueurs auraient dit regarder ! Alors qu'ils sont déjà numéro 1 et qu'ils n'en ont pas besoin, Infinity Ward continue à faire ce qu'ils ont toujours fait, et ce qu'ils ont notamment fait quand ils ont arrêté la Seconde Guerre mondiale. Ils testent des nouveaux trucs, et surtout, ils mettent toujours la barre plus haut. Et probablement que le portefeuille de Bobby s'y serait retrouvé à la longue, parce que c'est jamais mauvais pour le business de bluffer la terre entière. Je vous dirai alors une seule chose, laissez-vous surprendre et décidez par vous-même si cette nouvelle aventure est une masterpiece. Peace !